... Neuf ans seulement, mais un répertoire déjà bien riche, Sandro s'attaqua du Chopin. Un mois qu'il travaille sur ce morceau, assez technique, pour de si petites mains. Attention, le ré, le deuxième ré est important. ... C'est dur surtout pour les tierces, même si je ne sais pas si tout le monde connaît ce que c'est. Mais en tout cas, il est dur. Qu'est-ce que c'est les tierces, justement ? Explique-nous. C'est quand tu joues deux notes en même temps, à l'écart de trois notes. On ralentit, on redémarre. Heureusement, Laura Cibela l'accompagne depuis deux ans et demi, à raison d'une fois par semaine, au Conservatoire de Musique d'Ajaccio. C'est beaucoup de travail, mais on pense aussi qu'il a quand même un réel talent, un réel don. Et il a une maturité pour un si jeune garçon qui est incroyable. ... Et un environnement familial assez favorable. Petit-fils du guitariste Marc Paoli est fils d'André, musicien et prof au Conservatoire. La musique pour Sandro, c'est une histoire de famille. Alors, comment s'est passé ce cours ? On a tout retravaillé, du coup, là, la main gauche un peu moins forte, on fait attention à tous les accents, qu'ils ne soient pas trop directs et pas trop durs, toujours chantés, toujours nostalgiques, ça reste une valse. Au niveau de l'interprétation, il a fait quand même quelques progrès ? Oui, ça progresse tout le temps. Évidemment, il y a des prédispositions. Il est né dans un milieu musical, j'ose dire. Mais même s'il y a des prédispositions, la musique, ça s'apprend et ça se travaille. Un travail qui paye. Il y a quelques mois, Sandro a remporté la clé d'or lors d'un concours international au Rhincy. Il était très dur, il était à Paris, c'était un concours international. J'étais dans une catégorie un peu haute pour moi, donc c'était un peu dur. Outre sa leçon hebdomadaire au conservatoire, Sandro a la chance de pouvoir s'exercer chaque soir sur son piano, à la maison s'il le souhaite. J'adore jouer du piano et surtout que j'adore mes morceaux parce qu'il y en a un, il a un peu plus d'émotion et l'autre, il est un peu plus technique. Et la notion de plaisir est indispensable dans son apprentissage. On est entre le plaisir et la rigueur à la fois, pour lui en tout cas c'est important. Bon après ça reste un enfant, il est scolarisé, on laisse priorité quand même à l'école, mais Sandro travaille énormément son instrument puisque ça reste quand même un véritable plaisir lorsqu'il sort de l'école. Il fait ses devoirs et de suite on le voit aller sur son piano et puis répéter ses morceaux toujours avec un grand plaisir. En tout cas ça fait partie de son travail scolaire. Surdoué au piano, mais aussi champion d'échec. Mémoire et concentration caractérisent Sandro. Le jeune garçon prépare déjà son prochain récital. Il devrait avoir lieu dans deux mois. Là par contre il y a échec et maths. Échec et maths, super, bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501